Du safran à Neuchâtel, ça ne court pas les champs. Mais à Saint-Aubin-Sauge, à 800 mètres d'altitude, un couple s'est mis à le cultiver par passion. Alors c'est venu un peu de ma passion pour la botanique. On a une période creuse, là, dans les mois d'octobre-novembre. Et puis c'est justement là qu'il y a besoin de plus d'heures de travail. Donc on fait ça pour s'occuper. À quelques mètres de sa ferme, la Topalours, Blaise Maillot a aménagé 1000 mètres carrés de ses terres pour sa culture, la seule du canton. On dit du safran qu'il s'agit de l'épice la plus chère du monde. Au vu du travail que cela demande, cet agriculteur comprend pourquoi. Il a dû planter 17 000 bulbes de Crocus sativus à la main. Il faut de nombreuses heures de travail, autant pour la cueillette que pour l'entretien de la parcelle, parce que tout se fait à la main. Il n'y a pas possibilité de faire ça mécaniquement. C'est un peu pour ça qu'un peu partout dans le monde, la production diminue. Après la cueillette, il faudra encore décortiquer chaque fleur afin d'en extraire le safran. On lui prend ces trois stigmates qu'on coupe juste à la base de façon à garder tout ce qui est orange. Alors on les met séchés dans un séchoir ménager simplement. Oui, c'est beaucoup d'heures, c'est juste. Bien sûr qu'on espère au fil des années devenir un peu plus rapide. En vendant son épice 35 francs le gramme, soit environ 15 francs moins cher que l'actuel prix du marché, Blaise Maillot espère gagner entre 3 000 et 4 000 francs. C'est peu pour un produit du terroir unique qui va encore demander au couple un bon mois de travail.